Toutes pour elles, oser entreprendre, c'est effectivement un collectif que nous avons créé à une petite dizaine d'entrepreneurs au féminin dans la Manche pour valoriser l'entrepreneuriat féminin, pour donner envie à d'autres femmes de sauter le pas et de créer leur propre entreprise et aussi pour contribuer au développement de nos propres structures. Ce qui est très intéressant, c'est que pour définir ce qu'allait être toutes pour elles qui, à ce moment-là, n'avaient pas encore de nom, on a toutes contribué en fonction de notre cœur de métier. Nous nous adressons à plusieurs cibles. Les femmes, d'abord, qui auraient envie de créer, mais qui n'osent pas pour des tas de raisons, qu'elles soient personnelles, familiales, d'environnement extérieur. Les jeunes, qui sont les acteurs de demain. Les décideurs économiques et politiques, pour leur donner à voir la valeur ajoutée de l'entrepreneuriat féminin. Et les institutions, pour nouer des partenariats avec elles et agir ensemble pour valoriser, soutenir. Notre toute première action, après avoir défini quelles étaient les ambitions de notre collectif, ses valeurs, son logo, son nom, ça a été de nous joindre au festival Femmes dans la Ville de Charbourg en Cotentin, qui existe depuis de très nombreuses années, et de relancer le prix Entreprendre aux Féminins en Cotentin. Et en de très petites semaines, nous avons eu 25 candidates dans trois catégories, émergence, création et développement. La plus-value d'avoir gagné ce concours Femmes créatrices d'entreprise dans le Cotentin, ça a été beaucoup de rencontres, et ça c'est très enrichissant au niveau humain, pouvoir rencontrer des femmes qui ont le même genre de parcours que moi, et savoir qu'elles m'ont reconnue en ayant eu le même parcours pour ce que moi j'ai fait, c'est vraiment très touchant. Et puis d'ailleurs, ça s'est vu, ça m'a touchée énormément, et ça me touche encore. Et la plus-value, elle a été aussi importante en termes de communication, dans des petits magasins, des petites structures, des petites entreprises comme les nôtres, on n'a pas des gros budgets, et avoir un coup de projecteur et passer en une de la presse de la Manche, c'est très important pour la vie d'une petite entreprise comme ça, ça apporte un gros plus. J'ai rejoint le collectif Toutes pour elles, après avoir reçu, en collaboration avec elle et la BGE, le prix de la création d'entreprise, avoir découvert cette structure, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de pouvoir confronter les expériences de différentes femmes chefs d'entreprise, parce qu'au final, on vit les mêmes expériences, et on peut profiter du savoir les unes des autres. C'est très simple de rejoindre le collectif, d'abord il faut adhérer à ses valeurs et à ses ambitions, avoir envie d'agir avec nous, donc il suffit de se mettre en contact avec BGE, qui nous soutient dans cette aventure, à la fois par sa présence à nos côtés et par des actions logistiques et de communication, de nous contacter via notre site internet tout-pour-l.fr, ou de venir à l'une ou l'autre de nos actions. Le collectif, il peut apporter tout ce qui est entraide, conseil, réseau, et puis aussi c'est bien de se faire entourer de gens qui ont réussi. Vaut mieux avoir des gens autour de soi qui réussissent, positivement, qualitativement, c'est quand même mieux pour avancer dans un projet que d'avoir des gens autour de soi qui ont raté. Et ça prouve quand même que beaucoup de femmes sur Cherbourg sont chefs d'entreprise ou veulent devenir chefs d'entreprise, ou ont des projets. Oui, le réseau c'est vraiment très important, savoir se faire aider c'est vraiment très important, puisque quand on crée une entreprise, on se trouve face à tout un tas de difficultés ou de cas qu'on n'avait pas forcément à appréhender et pour lesquels on n'a pas forcément la solution. C'est-à-dire qu'on n'est pas géotrouve-tout avec la boîte à outils, avec tous les outils qui correspondent à telle et telle situation. Mais c'est ce qui est vraiment super, le fait d'avoir des réseaux et de connaître des gens, c'est qu'eux vont avoir les outils que nous n'avons pas nous pour solutionner nos problèmes. Ça a été un petit peu faux au départ, je venais d'arriver, je n'étais pas sûre de moi, je venais de rencontrer la BGE, de me dire que j'allais rentrer en couveuse, elle me parle du projet des femmes dans la ville, j'essaye de monter le truc à toute vitesse et puis j'ai été super bien accueillie. Donc déjà, ça fait du bien quand même, on se dit bon, je me suis peut-être trompée et tout, mais non quoi. Et puis tout, la ville, c'est les commerçants, c'est les femmes qui t'entourent, c'est la ville en règle générale, les gens qu'on reçue au jury, ça fait du bien, ça a l'envie de continuer, de bien avancer. La raison pour laquelle j'ai décidé de créer mon entreprise, c'était il y a 7 ans, je suis tombée malade, cancer du sein. Donc pendant mon arrêt de travail, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie et je me suis dit, je voulais créer ma propre école. Donc c'est pour ça. C'est rose. C'est rose. Et keep calm et carry on, c'est un pas après l'autre et on y arrive. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501